Alors mes chers amis, on va parler un peu d'abord des halakhod de Rosh Hashanah. C'est bien que les... Il nous dit, Rabobadier Oseb, c'est bien d'aller la veille de Rosh Hashanah chez le coiffeur. Eh oui, il faut s'habiller avec des habits propres et repasser. Pour montrer que nous, on compte sur Dieu. C'est comme si tu vas passer au tribunal et le juge il te connaît. Ah, ça fait plaisir, hein ? La même chose, on a l'habitude d'aller au migvé. Parce que c'est des fêtes, ils s'appellent, leur nom dit bien, les fêtes redoutables. C'est quoi le mot redoutable ? Il veut tout dire, redoutable. Voilà. Alors, on va au migvé. On n'est pas obligé de faire attention dans ce migvé comme si c'était une femme qui allait au migvé, qui s'enlève toutes les tâches et tous les... C'est bien, mais c'est pas... D'accord ? C'est surtout celle de la veille du Kippour où il faut faire plus attention. On est presque obligé. La veille du Kippour, on est obligé d'aller au migvé. C'est écrit dans le Shokanaruch, on le verra. Il y a même qui disent qu'il faut faire une bénédiction dans celle de la Tévila du migvé. De Kippour. La veille du Kippour. Il y a même qui disent, les femmes, ils doivent aller. Le Ben Yishraï, il a dit qu'il faut que les femmes, ils y vont. Les Ashkenaz, même les jeunes filles, les femmes enceintes, tout le monde va. Parce que Kippour, c'est Kippour. Kippour, c'est Kippour. Maintenant, Rochachana aussi. C'est bien, c'est bien d'aller au migvé. Et bien sûr, il y a des cavanots à faire. Il y a le premier migvé de dire que le migvé est purifié. Le migvé est purifié. Le guématariat du migvé, c'est l'hokim. Et après, réparer la colère. Après, sur chaque nom de Dieu, faire une Tévila, les noms de Dieu, c'est Sag, Ma, Av, Ben. Ça fait quatre, cinq, six. Après, la septième, on pense à enlever les habits de l'âme du khol. Et la septième, on l'habille avec les habits de fête. Voilà, ça c'est les minimums qui font. C'est écrit dans le Kaffan Haïm. Il y a, qui font trois fois, un, deux, trois, nefesh, ruah, un, shama. D'accord, chacun. Alors, si tu ne peux pas aller au migvé, tu ne peux pas aller au migvé, par n'importe quelle excuse, on ne sait pas pourquoi. Ben, tu verses sur toi 12 litres et demi. 12 litres, 600, tu laisses couler, tu dis, je me purifie. D'accord ? Et il y a qui disent, même si, et si tu ne trouves pas une douche, tu te laves les mains 40 fois. La gauche, 40 fois, la droite. Pour montrer que tu te prépares à ce jour, qui n'est pas un jour normal, d'accord ? Rabobadier Ossèphe, lui, il dit, une femme, il ne faut pas, si elle est dans les sept jours, il ne faut pas qu'elle aille au migvé. Ainsi, les jeunes filles, il ne faut pas qu'ils aillent au migvé, parce qu'il dit, Rabobadier, ils vont croire que c'est permis de toucher les garçons. Eh ouais. Hein ? D'accord ? Maintenant, les jeunes hommes séfarades, c'est bien qu'ils aillent dans une synagogue séfarade. Bien qu'ils étudient dans les Yishivots Ashkenaz. Et les Yishivots Ashkenaz, grâce à Dieu, c'est des grandes Yishivots où on apprend à développer l'esprit, à profondir l'esprit, parce qu'il faut dire les choses. Aujourd'hui, les grandes Yishivots Ashkenaz, tu restes à peine, même juste 5-6 ans, tu as acquéri des connaissances et des façons d'étudier, des façons de voir. Parce qu'avant de prononcer quelque chose, ils ont déjà vu toutes les gmarodes qui parlent de cette phrase-là. Et ils ont approfondi. Maintenant, le soir, dans la prière, nous, on dit Ahot Ketana. D'accord ? On dit Ahot Ketana, qui a été écrit ce mise-mort. Enfin, ce n'est pas un mise-mort, non. C'est un poème qui a été écrit par Rabbi Abraham Hassan, qui est sorti d'Espagne en 1400. Il faisait partie des exilés d'Espagne. Son nom est en acrostiche dans son poème. Et son arrière-petit-fils vivait en Libye. Il a écrit Chez l'autre ou Tchouvo Ta'alou Motlev. Alors, on lit parce que les Chachamim ont fait de sorte qu'avant Rosh Hashanah, on lit les dernières malédictions qui sont dans la paracha de Kitavo. Et on dit qu'elle commence la nouvelle année. Après, on dit le mise-mort Chantez à notre Éternel qui est notre force. Parce que dedans, c'est écrit Dans ce verset, c'est écrit Sonnez le chauffard. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ? Il dit Rachid, c'est la lune qui se cache, elle est petite. Qu'est-ce que c'est ? Et le Rabbi Nautam, il dit, lui il donne une explication, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'elle s'est occasionnée à nous cette fête. Et aussi, c'est écrit Idout Behosef Samo. Behosef, c'est Yosef Atzadik. Yosef Atzadik qui a été jugé à Rosh Hashanah. On l'a sorti du puits à Rosh Hashanah. Et comme il devait se présenter à Pharaon, il fallait qu'il connaisse les 70 langues. Comment tu vas apprendre les 70 langues ? Eh bien, ils lui ont fait une programmation rapide. Hachem, l'ange Mikaël, il lui a ajouté He, Behosef, Behosef Samo. D'accord ? Comme c'est écrit à Rosh Hashanah, c'est écrit aussi dans ce verset, plutôt dans ce psaume, qui choc l'Israël, où Mishpat l'Eloke Yaakov. Rosh Hashanah, c'est le jour de la justice. Mishpat l'Eloke Yaakov. Il y a des Chachamim qui disent Mishpat l'Eloke Yaakov. C'est que les... Comment on aurait dû dire ? Quand tu expliques Mishpat l'Eloke Yaakov, ça veut dire c'est Dieu qui va nous juger. Mishpat l'Eloke Yaakov. Alors, le mot, il est mal... Les trois mots, ils sont mal placés. Mishpat, parce que ça donne à confusion, ça prête à confusion. c'est écrit Mishpat, la justice, l'Eloke Yaakov, au Dieu de Jacob. C'est-à-dire sous-entendu. C'est comme si c'est Dieu qui va passer au tribunal. Les mots, Mishpat, l'Eloke Yaakov. Il fallait dire une autre tournure. L'Eloke Yaakov, Mishpat, le Dieu de Jacob, va juger. Pourquoi tu dis Mishpat l'Eloke Yaakov ? Tu dis une tournure dont le sens littéral prête à confusion. Comme si on comprend Mishpat, la justice, l'Eloke Yaakov, au Dieu de Jacob. Et bien, effectivement, si on peut parler comme ça, Dieu, il passe au tribunal. Parlez-en, ils disent adieu. Ah, tu vois, Réouven, toute l'année, tu lui as donné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de ce que tu lui as donné ? Ah aussi ? Donc, il y a les deux sens. Il y a les deux sens. D'accord ? Il y a dans Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, puisque c'est écrit « Kolbaïolam » « Tous les gens qui sont sur cette terre passent devant Dieu Kibnéméron. » Alors, l'explication littérale Kibnéméron, ça veut dire « comme les moutons ». La Gemara elle donne trois sens, on va voir. Comme les moutons, ils passent devant celui qui fait le maasère. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, le dixième, il met un truc rouge. D'accord ? Et il nous juge particulièrement et en même temps tous. Alors, ce qui est écrit dans le psaume, enfin pas le psaume, le poème qu'il a écrit Rabbi Amnon de Mayence et ils lui ont demandé de se convertir parce qu'il était beau, il avait une belle voix. Il a dit au roi « Donnez-moi trois jours, le lendemain, il a dit je suis fou, trois jours ». C'était le jour de Rochana, il est venu, il a dit « Mais pas du tout, quels trois jours, je ne me convertis pas ». Il a dit « Coupez-lui les pieds et les mains ». Et ils l'ont amené comme ça à la synagogue devant la Teva et il a chanté et il a chanté le poème qu'il a écrit « Untanetokèf » « Dushatayon » et il est mort. Alors, donc, il y a des gens qui ont retenu ce qu'il a dit, son poème. Et là-bas, c'est écrit « Que même les anges y sont jugés ». Pourquoi les anges y sont jugés ? Pour répondre à cette question, les enfants, il y a lieu à se demander une question que dans le Yod-Ser on parle des anges. Yod-Ser « Orborekulam Auvim Kulam Bero-rim » Qu'est-ce qu'ils viennent faire les anges dans le Yod-Ser ? Dans la prière du matin ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Qu'est-ce qui les invite ? Kulam Bero-rim Kulam Kedouchim Kulam Oshim Bema Alors, Khaf Yitzchayim il a donné une explication. Il a dit c'est pour nous dire avant de faire la Hamidah il faut ressembler aux anges il faut être unis. Il faut être unis les enfants. Il faut être unis et savoir ressembler aux anges de se rendre service. Oui ? Quand c'est écrit dans dans « Oubalet Sion » « Veata Kadosh » ils disent « Kadosh, Kadosh » et qu'est-ce que ça veut dire il dit le Targum qu'est-ce que ça veut dire ils disent ils reçoivent l'un de l'autre. Quand un il parle à l'autre c'est pour lui donner la générosité. Ça c'est la première explication de Khaf Yitzchayim. La deuxième explication elle est venue nous dire parce que dans la Guimara de Berachot c'est écrit là-bas qu'il y a des milliers des milliers d'étoiles et des milliards et des milliards d'étoiles. Les Goïms ils ont fait un autre ils ont fait un télescope qui est au-delà de la Terre ils ont cru qu'ils vont trouver autre chose de la vie il n'y a pas de la vie au-delà de la Terre ils ont trouvé encore des milliers des milliers d'étoiles et chaque étoile elle a un ange. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dieu dans le Yotzer ? Tu as vu tout ce que j'ai créé ? Eh bien tout ça moi c'est juste pour vous faire plaisir parce que moi l'essentiel c'est Aboukher Behamo Yisraël Beham Moi c'est pour arriver à vous que vous compreniez que tout ça je l'ai créé pour vous montrer ma force et l'essentiel c'est d'arriver à ce que vous vous faites le chemin Deuxième explication intéressante Il y a troisième explication la troisième explication elle est plus profonde Quand Dieu l'a dit Naas et Adam faisons un homme Qu'est-ce que veut dire faisons un homme ? Il a dit à chaque ange de participer Comme chaque animo chaque ange chacun de la créature de la création il a participé pour créer l'homme Et alors ? Et alors ? Ils ont participé Et alors ? Et alors ? Quand Yaakov a venu il a rêvé Il a écrit il a rêvé des anges qui montent et qui descendent C'est écrit il a rêvé une échelle Ils montaient et ils descendaient Il dit pourquoi c'est écrit beau ? Beau il est en plus Pourquoi c'est écrit ? Tu rêves d'une échelle et tu dis les anges ils montent et ils descendent où ils montent et ils descendent ? Dans l'échelle Quand tu dis beau Si les anges ils ont une élévation c'est grâce aux juifs d'en bas et s'ils ont une descente c'est à cause des juifs Donc avant que tu fasses la Hamidah on t'avertit Fé Gaf Les anges s'ils montent c'est grâce à toi et s'ils descendent c'est à cause de toi Et c'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah tout le monde passe au tribunal Tout le monde Et alors le soir nous prions Bekha Vana Et c'est écrit chaque année enfin chaque année qui est pauvre au début elle devient riche à la fin Il dérachait C'est pas obligé pauvre C'est prier comme un pauvre D'accord ? Il parle Les juifs ils prient beaucoup de supplications Moi j'ai vu dans la synagogue de mon père ils prient tous courbés au Maroc dans la synagogue de Bishanom Zawi un rabbin qui est mort il y a à peu près 260 ans Il priait tous baissés et il levait la voix dans la Hamidah pour faire Kavana comme le Sokhanahu Alors attention on ne fait pas vidouille à Rosh Hashanah parce qu'à Rosh Hashanah on vient on montre qu'on est content de la royauté de Dieu Avant de passer au tribunal il faut montrer que tu es content que c'est ce juge là qui va te juger Et c'est ce qu'il a dit le roi David Je veux que la justice elle sorte de toi D'accord ? Et d'ailleurs à Rosh Hashanah c'est une misva de manger de la viande C'est considéré comme un jour de fête C'est pas n'importe D'accord ? Maintenant Kachamim ils disent qu'au temps de Ezra ça veut dire il y a 2400 ans quand ils sont montés les juifs d'Iran ils sont remontés et c'était à Rosh Hashanah il a commencé à parler à Ezra et les juifs ils ont commencé à pleurer Et oui nous allons voir qu'à Rosh Hashanah les anges lui disent à Dieu pourquoi pourquoi les juifs ne disent pas allèle ? Pourquoi les juifs ne font pas le allèle ? Il leur dit Dieu le jour où je juge s'ils vont vivre ou ils vont mourir ils vont faire allèle Alors ils sont contents que c'est moi le roi ils sont contents que c'est moi qui juge mais de là à danser et chanter ça veut dire on est partagé on est partagé comment comment se conduire à Rosh Hashanah extérieurement on s'habille on va au migri on se coupe les cheveux mais intérieurement on doit être épris de sérénité intérieurement on doit savoir que ce jour-là Dieu nous juge et pour la la sainte présent il faut savoir que tout ce qui était arrivé pendant l'année même un mal de tête même une tendinite et bien c'était écrit dans Rosh Hashanah donc d'un côté on doit aller on est content que c'est le règne de Dieu au temps du Betamikdash c'était une fête qu'on est content que Dieu il est dans sa maison et tout mais ça n'enlève pas ça n'enlève pas que nous sommes en train de se faire juger d'accord il y a des communautés comme à Colomb-Béchard ou Gardaya où le ministre officiant il lève la voix dans la Hamida oui le soir de Arbitre il lève la voix c'est pour aider les gens à lire parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire alors le soir il lève la voix et même le matin oui surtout le soir parce que le matin on va dire qu'il y a la Khazara il y a la Khazara et nous changeons dans la Hamida nous disons Amélech Al-Kadosh il veut dire ce qu'il veut dire il dit le Shukhan Arukh on ne dit pas les saçons on ne dit pas c'est des jours de joie on ne parle pas avant en Rosh Hashanah les rabbini maschkinaz ils pleurent dans la Hamida alors vous voyez le Sefi dit il ne faut pas pleurer quand tu fais la prière parce que c'est un jour de fête mais eux quand quelqu'un il sent la la tirance vers Dieu il sent le poids de cette journée c'est très simple Arizal il dit celui c'est trop fort ce qu'il dit Arizal il dit celui qui pleure par Rosh Hashanah son âme elle est mauvaise mais d'un autre côté il dit que dans notre époque faire une Mishma ou son péché de faire une Avera dépasse l'époque des rabbins de la Mishnah parce que tellement c'est dur le Tsarara il est il est rentré partout chez nous et quand même on est là avec notre Kippa et on avoue qu'on a fait le péché on avoue et c'est ça ce qui tue le Satan le Satan qu'est-ce qui le tue c'est qu'on dit à Dieu nous on avoue mais on veut que c'est toi qui nous juge pas lui parce que le Satan c'est quoi le Satan il dit le Rav Tessler c'est le Olam le Olam du mensonge comment il a réussi à entourloper la Hava avec du mensonge il lui a dit tu sais pourquoi Dieu il t'a dit ne mange pas de cet arbre parce que tu vas devenir comme lui si tu manges de cet arbre tu vas créer des mondes comme lui or le jour de Rosh Hashanah c'est le jour du Emet le jour de Rosh Hashanah il est Emet vous voyez on dit le monde le monde il tient sur trois choses Al-Adim Al-Aimed et Al-Ashalom il tient sur ces trois choses sur le Emet qui a ta on dit dans la Amida qui a ta Toi tu Emet alors ce jour-là où c'est Emet qu'est-ce qu'on doit faire aïe 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 ce jour-là parce que le vendredi Adama Rechon il est né il est né vendredi il est né il est né et la Gmara dans le Pirké d'Al-Bélaïzer il dit chaque heure ce qui s'est passé à telle heure il a créé à telle heure il a formé à telle heure à telle heure à telle heure il a fauté à telle heure il a été jugé veyatsa be dimous dimous ça veut dire il est sorti avec la miséricorde même en Israël quand quelqu'un il a un non-lieu on dit yatsa be dimous c'est un non-comment maintenant et il a dit tes enfants je les jugerai ce jour comme je t'ai jugé du bon côté la même chose parce que les enfants nos khachamim ils disent chaque jour de la création il a été créé quelque chose oui on le sait dimanche a été créé quelque chose lundi mardi il a été séparé la terre et l'eau et quel mise-mort on dit le mise-mort du mardi Elohim comment c'est écrit dans le mise-mort que Dieu il se trouve dans l'endroit où on juge oui les mots en hébreu m'échappent maintenant c'est-à-dire le mardi comme qui dirait le mardi Dieu il a créé la justice pourquoi écoutez bien mes enfants le mardi quand Dieu il a séparé la terre il a dit maintenant les gens ils vont juger pourquoi parce que dans l'eau Rashi ramène dans l'eau Andralamusia qu'est-ce que c'est Andralamusia le gros poisson il mange le petit poisson il n'y a pas de justice quand est-ce qu'il y a la justice sur la terre donc quand Dieu il a séparé la terre de l'eau il a dit là ça va commencer la justice c'est pour ça que le mise-mort du mardi il parle de justice Elohim nitsaf ba'adadkil d'accord maintenant maintenant écoutez bien pourquoi dans le maboul Dieu n'a pas fait un tremblement de terre pourquoi il a fait le maboul il dit il dit le Rav un grand chidouche il a dit vous vous conduisez comme les poissons un il mange l'autre et bien je vais vous mettre de l'eau comme la mer comment ça correspond et qu'est-ce qu'il dit dans Pirkei Avot que je n'ai jamais compris il y a écrit là-bas s'il n'y avait pas la justice un homme il avalera son ami qu'est-ce que un homme il avalera son ami est-ce que quelqu'un a vu une fois qu'un homme il a avalé son ami mais selon ce qu'il dit ce Rav là tu deviens comme l'eau et dans l'eau le gros poisson il avale le petit c'est extraordinaire maintenant quand Dieu il a ajouté un autre Hidush ce Hidush c'est moi qui l'ai dit mais lui il a ajouté un autre il a dit pourquoi Dieu à Kippour on parle de Yona qu'est-ce qu'il a fait Dieu il a jeté Yona dans la mer pourquoi il a jeté dans la mer qu'il y ait un vent qu'il emporte dans une montagne je lui dis toi tu ne veux pas aller avertir Ninvé qu'un il vole l'autre je vais te montrer ta façon de conduire à quoi elle correspond il est tombé dans l'eau il y a un poisson qui est venu il l'a avalé il lui a fait visiter tout ce qui se passait sous l'eau après il lui dit dans le troisième jour il lui a dit tu sais que il faut que tu sortes parce que demain on va me manger le léviathan il va me manger il lui a dit comment tu sais ça il lui a dit c'est ça la loi de l'eau c'est le grand il mange le petit on n'a jamais vu la justice de cette façon et voilà qui a ta et maître alors comment on va essayer de contrer comment on va essayer de contrer le satan lui le satan il vient il dit qu'on est qu'on est des gens qui font du mensonge il nous dit vous montez qu'est-ce qu'on fait nous on fait on dit à partir d'aujourd'hui on va faire attention à ce qu'on parle en deux on vient on dit à Dieu toi tu nous juges on veut toi tu nous juges il y avait un rap il s'appelle Rabbi Levi Yitzchak Mibardichov Rabbi Levi Yitzchak Mibardichov ce rap là Rabbi Levi Yitzchak Mibardichov il trouvait toujours il trouvait le bon côté d'un juif une fois il avait un juif il mangeait à Tishabab il était avec les chaussures en cuir il est venu lui a dit je sais que c'est Tishabab aujourd'hui il lui a dit je sais et tu manges je mange et tu as les chaussures j'ai les chaussures il se tourne il dit à Dieu regarde tes enfants même quand ils font le péché ils avouent ils avouent qu'ils font un péché ils essayent pas d'entourloper c'est joli c'est pour ça que c'est écrit dans la paracha Shoftim Veshotrim Titenlecha c'est-à-dire Shoftim des juges et des policiers Titenlecha tu mettra pour toi Titenlecha pourquoi ça revient à Moshe ? ça revient pas à Moshe Rabbeinu ? quand tu dis Shoftim quand tu dis Shoftim Veshotrim Titenlecha ça revient pour les tribus alors il y a Rabbi Chaim Vital d'abord Rabbi Chaim Vital il a donné un bon il a dit cette paracha elle vient toujours au début du mois d'Ellul et qu'est-ce qu'il y a dans le mois d'Ellul on doit faire tes chouva on le sait bien c'est un mois de Rahamim comme il a dit le rab le surhan le ba'latania il a dit dans tout le mois Dieu il sort du palais il vient il est assis avec nous il est dehors avec nous sur le banc tu peux parler avec lui comme un copain mais s'il est dans le palais qu'est-ce que tu vas faire ? c'est pour ça que celui qui ne fait pas tes chouva c'est grave alors il a dit combien on a des orifices on doit faire attention aux orifices de la tête on doit mettre des juges Shoftim Titenlecha il a dit le Kidan au nom de Ravikha Invitaj tu mettras des juges pour toi de faire attention à ce que tu entends à ce que tu vois à ce que tu sens à ce que tu parles très joli d'accord il vient notre avidée et ça ça m'a plu alors moi j'ai toujours appris que c'est bien de vérifier les tefillines pendant le mois il faut vérifier les tefillines s'il y a une faute il n'y a pas une faute sinon tu vas faire la bracha le batala il a dit dans les tefillines de la tête il y a deux chines un chine à quatre branches et un chine à trois branches ça fait combien sept c'est les sept orifices de la figure alors maintenant j'ai compris pourquoi on vérifie les tefillines pour te dire fais attention aux sept orifices de ta tête deuxième explication très bien troisième il dit rachis quelle histoire nous connaissons de Moshé dites moi ce que vous connaissez comme histoire personnelle le premier jour il est sorti il a vu un égyptien taper un juif il a tué ça veut dire la justice le deuxième jour il est sorti il a vu un juif qui frappe un autre juif il a dit pourquoi tu frappes ton copain c'est la justice quand il a été renvoyé il est arrivé devant le le puits où il y avait les filles de Hithro il a vu que les bergers empêchaient les filles de Hithro il s'est mêlé il n'y a pas que ça il a écrit Végam Dalo Dala Lanou il nous a repêché à nous ça veut dire ils ont pris les bergers ils ont pris les filles de Hithro et ils les ont jeté dans le puits Végam Dalo Dala Lanou donc si on réfléchit de Moshé voilà les trois sorties qu'il a fait c'est la justice eh oui ça c'est Moshé Rabbeleu il a compris le monde il ne peut pas tenir son justice la première des choses c'est reconnaître c'est pour ça on fait on est content de la royauté de Dieu mais on sait on est venu proclamer c'est lui notre roi c'est lui et on doit faire attention bien sûr à ce qu'on dit et à ce qu'on fait tu t'es tué pour la justice eh bien la justice tu prends ton nom tu prends le nom de la justice ouais comment on le sait Moshé émet vetorato émet on vient de dire que Dieu le jour d'Oshana c'est le émet Moshé émet vetorato et qu'est-ce qu'on a dit le troisième jour ça veut dire le mardi le mardi c'est là c'est là où Dieu il a créé la justice eh bien ce jour-là il y a deux fois qu'il t'offre parce que Dieu c'est justice Hashem il a mélangé la miséricorde dans la justice mais il n'a pas enlevé la justice c'est pas possible tu as une dette tu dois la payer la justice c'est la justice alors il a dit comme ça comment elle commence la Torah avec beth et il y a 22 lettres dans la Torah chaque jour un prospère chaque jour il a créé trois lettres alors on va prendre le premier jour beth même dans Bereshit Bereshit et je finis avec quoi avec Tavan Bereshit 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 d'abord le Emet quand tu reconnais le Emet tu peux avancer tant que tu ne reconnais pas le Emet tu ne peux pas avancer on l'a dit tous les jours il y a trois lettres le premier jour beth gimel dalet ça fait combien beth c'est deux gimel c'est trois ça fait cinq et dalet neuf maintenant le deuxième jour hé vav onze Zahin ah il se rappel voilà donc à chaque fois on retrouve le Emet maintenant si on prend quand Dieu l'a dit Eye Eye c'est combien l'agrimatariat 441 il se rappelait tout le cours Eye voilà donc d'abord il faut qu'on travaille qu'on sache que Dieu vient chercher le Emet et oui et nous on ne peut pas comprendre sur la terre tout le Emet de Dieu parce qu'on est habillé avec un habit de chair et d'os et de sang qui ne comprend pas tout ce que Dieu fait on ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait et il y a des méandres dans la pensée de Dieu surtout question de Mashiach pendant 15 ans les gens ils faisaient les commentaires celui-là il disait ça il va venir il a dit à Rambam ça c'est le côté caché de Dieu il fait ce qu'il veut tu ne peux pas te mélanger et dire voilà non c'est le Emet des fois le Emet on ne le voit pas de suite mais avec le temps il comprend maintenant le chaleur c'est bourg oui il faut avertir tout le monde avant la synagogue pour ne pas faire des amigdotes en vain de dire Améler HaKadosh bien sûr et si tu as dit Akéla HaKadosh et tu es dans les 3 secondes tu peux reprendre de suite tu as dit Akéla HaKadosh il n'est pas passé 3 secondes tu peux dire Améler HaKadosh d'accord maintenant si tu as un doute si tu as dit Améler HaKadosh ou Akéla HaKadosh et bien ça dépend si tu es dans la prière de Rosh Hashanah Kippur et tu as lu Motamo les Dorvador Amniku LaKel c'est sûr que tu as dit Améler HaKadosh parce que tu suis Motamo mais si tu es dans la Amida de la semaine tu as un doute si tu as dit Améler HaKadosh ou pas tu refus maintenant les Géhonim ils ont ajouté Zukhrenu Lechaim Micha Mocha Uchtov Lechaim Tovim ou Sefer Haim cela si tu as oublié de le dire ou si tu as un doute si tu les as dit ou si tu ne les as pas dit tu n'arrêtes pas la Tufila D'accord tu ne refais pas après il a dit on dit si quelqu'un dans la Amida de Rosh Hashanah il a dit est-ce qu'il est acquitté et bien non il n'est pas acquitté parce que ce n'est pas un jour de fête dans le sens qu'on connaît il faut dire le jour du jour de la Amida il n'est pas attention les gens se trompent Rosh Hashanah peut être bénéfique à la personne quand est-ce qu'elle est sortie de prison il y a trois femmes que Dieu s'est rappelé d'eux à Rosh Hashanah Sarah, Hanna puisqu'on l'y va-t-il parler Hanna Sarah on lit la parasha de Sarah et de Hanna c'est le jour de Rosh Hashanah que Dieu leur a donné un enfant et Yosef il est sorti ça peut être bénéfique ça peut être bénéfique pour celui qui sait oui pour celui qui sait profiter le Rosh Hashanah les Ashkenaz ils restent jusqu'à trois heures et demie nous au Maroc ou en Algérie on finissait à une heure et demie on allait manger et le Shukranah au-kid il ne faut pas beaucoup manger on allait manger et on revenait à la synagogue lire Tehilim toute l'après-midi il dit le Shukranah il ne faut pas remplir le ventre le Shukranah s'écrit il ne faut pas remplir le ventre l'après-midi on vient on étudie Tehilim c'est un jour c'est pas un jour comme les autres jours on ne fait que des tephilas après dans la prière de Rosh Hashanah on dit HaShem wa Eloke HaShem wa Eloke HaShem c'est le Dieu de la rigueur on dit on sait HaShalom avant de faire pourquoi on dit HaShalom parce que HaShalom c'est la guématariate de l'ange qui s'occupe d'écrire dans le livre de Dieu Dieu a trois livres c'est écrit dans la Gemara il a le livre des Tzadikim qui m'a dit il a le livre des Benunim et il a le livre des Rechaim alors HaShem il a posé la question pourquoi il y a le livre des Benunim à quoi il sert il a dit tout le monde comme il dit cette phrase dans leur livre aux Benunim aux moyens et aux Rechaim et aux impies les trois ils ont le mot ils ont le Lamed à côté de Haïm Lamed la lettre Lamed à côté de Haïm les Tzadikim dans le livre des Tzadikim c'est écrit prospère Léhaïm il va dans la vie dans le livre des Rechaim c'est écrit Reuven Lahaïm non pas de vie les moitié-moitié c'est écrit Shimon avec le Lamed sans ponctuation on ne sait pas ce qu'il va faire si il fait Teshuva c'est joli si il fait Teshuva à Kippur on lui ajoute Léhaïm si il ne fait pas Teshuva on lui ajoute Lahaïm donc c'est une ponctuation une ponctuation qui peut changer la personne et c'est fantastique parce que parce que ce qui est extraordinaire la ponctuation prenons dans les chiffres la ponctuation peut jouer quand tu mets 1 avec 6 0 ça dépend où tu mets le point il y a un coup là et ben voilà à nous de voir à nous de voir de faire attention à nous de faire attention qu'est-ce qu'il a fait ? attention entre la ponctuation qu'on va choisir il y a aussi une discussion le soir de Rosh Hashanah est-ce qu'il faut dire à son copain on ne dit pas Haksaméah celui qui dit Haksaméah il se trompe de calendrier Sator ah Shana Tova non si un il dit Haksaméah tu le laisses tu ne vas pas te disputer le jour de Rosh Hashanah Baba Salih il ne parlait pas pour éviter les histoires ne parle pas tu vas tu t'assois tu manges il crie il ne crie pas d'ailleurs il a dit le Ben Israël comment tu peux savoir si tu as passé un bon Rosh Hashanah si tu n'es pas énervé si tu n'es pas énervé tu as passé un bon Rosh Hashanah si on t'a énervé si on t'a énervé c'est autre chose la Gemara dans Berakhot raconte qu'il y a un Haksid tout l'argent qu'il avait il a donné un pauvre la veille de Rosh Hashanah le jour de Rosh Hashanah la femme elle s'est énervée contre lui il est parti au cimetière dormir il n'y a pas mieux le soir de Rosh Hashanah au cimetière avec les morts il met sa confiance en Dieu et il entend deux morts qui parlent il lui dit tu viens avec moi il lui a dit non moi je viens de mourir ma chair elle ne s'est pas encore dissoute mais toi va vas-y et dis-moi ce qui se passe là-haut après deux minutes il vient et lui dit voilà Dieu il a décidé cette année celui qui laboure au début d'année il va tout perdre donc celui qui a écouté ce Haksid tout le monde l'a bourré lui il ne l'a bourré pas il y a eu les tempêtes et tout tout le monde a ils ont perdu le terrain et lui il a labouré il se met en janvier pendant trois fois et sa femme elle lui a dit mais comment tu sais ça à la fin elle lui a dit il est devenu riche et la femme elle a dit à la voisine donc quand il est parti il n'a rien entendu mais qu'est-ce qu'on voit ici quelqu'un qui a tout donné quelqu'un qui a tout donné on lui donne tout qu'est-ce qu'on a dit au début du cours pourquoi c'est écrit parce que M. Rabbeinu il a donné sa vie pour la justice elle est appelée sur son nom la même chose ce monsieur il a donné tout ce qu'il avait il ne pouvait pas faire plus et bien on lui a tout donné le mois de le mois de l'eau il est réservé qu'est-ce que tu vas faire de ce mois qu'est-ce que tu vas faire vous n'êtes jamais demandé vous n'êtes jamais demandé qu'est-ce qu'ils font de bénédiction dans la Hamidah où ils ont le nom de David dedans qu'est-ce qu'il vient faire David et pas un autre grand il n'y a pas M. Rabbeinu pourquoi il n'y a pas Aron pourquoi il n'y a pas Yeshua parce que Dieu l'endroit du Béthamekdash il était connu par Abraham il a fait le sacrifice Itzhab Noah mais après personne ne savait où était cet endroit le mot Renéboukim il a dit à Rambam il s'est fait exprès pour pas que les gomiliens s'installent il nous empêche et au début tout le monde connaissait quand Shaoul il a poursuivi David c'est écrit il est parti chez Shmuel qui habitait dans la Rama à Nevaillot la gomara il dit où il est cet endroit Nevaillot il n'existe pas il a dit non ce soir là David a étudié avec Shmuel ce qu'un élève pendant 100 ans il ne peut pas étudier et de quoi il parlait Nevaillot il parlait de l'endroit Benouyot chez l'Olam l'endroit le plus beau du monde c'était le Betamikdash donc David il a dépensé des sous il y a même dans les mises morts de Théidim il s'est écrit il m'a allé il m'a allé à l'étranger à Tchim comme le avir Yaakov je ne dormirai pas jusqu'à ce que je trouve un endroit pour que la maison de Dieu il a fait des guerres il a ramassé l'argent il a dit ça c'est pour la maison de Dieu quand Shilomo Amélech il a construit le Betamikdash les portes il ne voulait pas s'ouvrir vous voyez jusqu'à ce qu'il a dit Mismor Shir Hanukat Abbaït les David alors pourquoi Dieu ne l'a pas laissé construire il a dit parce que si tu le construis je ne le détruirai jamais et si je ne le détruis jamais quand les juifs ils vont m'énerver je les détruirai alors la personne qui se tue pour trouver quelque chose David Amélech il s'est tué pour Jérusalem et bien il y a deux brakhot pour lui dans la Amina et pourquoi Achitophel il était jaloux parce que s'il l'a trouvé ça veut dire que c'est le vrai roi où il habitait le roi à Jérusalem c'est pas Shaul le roi et ça il n'a pas gobé comme ça il dit Rabbi Moshe Wolfson c'est ça ce qui est ce mois là c'est un mois où on doit attaquer quelque chose sachez qu'on ne peut pas attaquer tout en même temps ça c'est faux tu veux attaquer la Kavana la Hamida les brakhot le Shabbat ça c'est faux moi je dis voilà moi je dis personnellement il faut attaquer les brakhot pourquoi parce que c'est la Havera qu'on fait le plus souvent sans bénédiction par jour et dans le dans le Sefer Torah du Tour Baal Atourim il a dit dans son Sefer Torah dans le Kouf il y avait un point pourquoi il y a le point il y a des fois des lettres où il y a des points dans le Sefer Torah pour dire dit que tu te lèves pense au sang bénédiction à Kouf c'est ça après il a écrit il a dit c'est écrit et vous vous êtes collé à Dieu il a dit dans le Sefer Torah qu'il avait avec son Père sur le Kouf il y avait un point pourquoi ? pour nous dire tu veux être collé à Hachem fais les 100 bénédictions il a trouvé un autre Passouk où c'est écrit dans Mika Mimecha c'est écrit Mimecha ça fait 100 et il a trouvé le Passouk dans la Torah qui parle des bénédictions il y a 100 lettres dessus 100 lettres donc d'après les 100 bénédictions sont importantes et moi je pense c'est une chose facile de s'asseoir et de faire doucement la bénédiction en faisant une bénédiction je pense tu rentres dans la royauté de Dieu tu dis tu rentres dans ce qu'on dit il faut faire régner Dieu sur toi les malhouyot et d'ailleurs j'ai trouvé la connotation que quand Rosh Hashan attend le Shabbat on ne sonne pas le Shabbat oui et pourquoi parce que le chauffard il est fait pour faire régner Dieu on sonne le on sonne le chauffard quand le roi on sonne les trompettes quand le roi il rentre s'asseoir sur le tronc et qu'est-ce qu'on dit le Shabbat dans la Hamida de ta royauté donc si on attaque les brakhot le Chaya Adam il a dit lui s'il avait la force enfin je pense que c'est lui ou Rabbi Israël Salanter qui a dit que s'il avait la force il aurait arrêté un mois au jour de faire les bénédictions il a dit ils avalent ils avalent les bénédictions et les font vite je pense que c'est une bonne idée d'attaquer les bénédictions de faire doucement on ne peut pas attaquer les midotes les midotes il faut 25 ans mais par contre les bénédictions à force de répéter doucement tu fais régner Dieu sur toi et sur terre c'est pas facile chaque bénédiction et d'apprendre sur chaque bénédiction à quoi elle correspond il y a des choses on fait la bénédiction on ne sait pas à quoi ça correspond et bien le drager c'est une grande machloquette ils ne savent pas que le drager chacun a un avis et Rav Moshe Feinstein il a dit à cause de ça moi je ne mange plus le drager il a dit il a dit je voyais mon père quand il était jeune il ne mangeait pas certains produits je ne sais pas pourquoi il ne mange pas quand j'ai grandi j'ai fait les dîners les brakhot j'ai compris dans les gâteaux où il y a du chocolat dessus quand ils sont faits maisonnotes quand ils sont faits si c'est des barres qui sont faites pour nourrir et le chocolat il est venu juste pour donner du goût c'est pour éminer mais si c'est le principe comme dans Marx c'est la couche caramélisée c'est ça le principal et ce qu'il y a dedans il est venu juste un support c'est chez Akon qui est-ce qui connaît cette différence ? le berakhot c'est un problème tu mélanges du vin et de l'eau alors qu'est-ce qu'on fait ? il dit dans le Siman Ravarama que si la majorité c'est du vin ça devient pour Eberakéfen si la majorité c'est de l'eau ça devient chez Akon il y a des choses on ne sait pas l'agmara elle ne dit pas pour rien alors tu sais le kayem mille de avot celui qui veut accomplir non Ezeou Hassid qu'est-ce que ça veut dire un Hassid ? alors tu sais Ezeou Hassid a me kayem mille de brakhot il y a qui disent mille de avot per qui avot il y a qui disent mille de nizikim il y a qui disent le brakhot donc déjà on va attaquer les brakhot d'accord ? allez mes amis yallah